Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du bois fossilisé qu'on appelle aussi bois fossile, bois pétrifié ou bois silicifié. Alors oui ça fait beaucoup de noms, je sais, mais en gros on l'appelle en fonction de nos préférences. Moi je fais, je dis souvent bois fossile ou bois fossilisé. Le bois fossilisé c'est une pierre qui est vraiment fascinante. Je vais vous amener en voyage dans l'histoire ancienne de la terre. Son nom vient du grec pétro qui signifie pierre et littéralement bois transformé en pierre et c'est là que toute la magie opère et que tout commence. Le bois fossilisé il va se transformer par un processus de pétrification. Donc tout d'abord le bois doit être enterré rapidement et isolé de l'air. Il faut pas qu'il y ait sous terre. Il va y avoir de l'eau qui va couler et qui va être riche en minéraux et qui va couler à travers le bois et qui lentement mais très lentement va remplacer les fibres organiques du bois par des minéraux. Et ce processus il peut prendre des centaines voire des milliers voire des millions d'années. Tout dépend des conditions du sol, des conditions environnementales, de la composition chimique du bois. Il faut savoir que les premières preuves de bois fossilisés remontent à environ 541 à 252 millions d'années. Donc c'est pas rien et on peut en trouver partout dans le monde. Alors ça c'est vachement bien, ça peut arriver à tout le monde. Alors je vais vous parler de deux endroits, notamment un en Grèce à Lesbos où se trouve la plus grande forêt pétrifiée qui fait 150 kilomètres carrés. Donc je vous montre les photos, vous voyez c'est assez aride mais on voit par-ci par-là du bois fossilisé. Mais aussi en France et notamment dans la forêt carbonifère fossile de Champs-Clauzon, c'est dans le Gard. Alors je vous montre les photos aussi, là c'est moins évident. Personnellement, comment dire, j'aurais pu passer à côté mais sans rien voir du tout. Mais bon, je vous montre des photos. Au fil du temps, le bois pétrifié peut prendre différentes couleurs, différents motifs en fonction des minéraux présents dans l'eau et la façon dont ils vont réagir avec le bois. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure que vous pourrez retrouver évidemment sur la boutique en ligne ambianceminéraux.fr. Les plus courants qui se trouvent dans le bois fossilisé, c'est le quartz, mais on peut trouver aussi beaucoup beaucoup d'autres minéraux comme l'agate, le jaspe, la calcédoine, la pyrite, etc. Le bois fossilisé se compose en grande partie, tout le temps, de dioxyde de silicium. Alors je vous rappelle qu'on l'appelle aussi bois silicifié et ça, ça vient de silicium et vous allez voir que le silice a vraiment son importance quand on parlera de ses propriétés. Le bois fossile peut avoir plusieurs couleurs en fonction des minéraux qui le composent. Si par exemple on retrouve dans sa composition chimique du fer, eh bien on va avoir des couleurs qui tirent vers le rouge. Si il y a du carbone, ça va être vers le noir, du cuivre, du vert et si la composition chimique principale reste le silice, là on sera plus sur du blanc ou sur du gris. Le bois fossilisé, il peut varier donc du blanc au gris, au beige, au brun, au rouge, au jaune, au vert et même au violet. Mais en général, c'est vrai que les couleurs les plus courantes qu'on va retrouver dans le bois fossilisé, c'est quand même les tons, les tons de la terre, les tons naturels comme le brun, le beige, le gris, le noir. Donc vous l'aurez compris, les minéraux remplacent donc les matières organiques du bois. La composition chimique du bois fossilisé varie donc en fonction des minéraux qui se sont substitués au bois d'origine. La composition chimique du bois fossilisé peut également varier en fonction de l'âge du bois, en fonction aussi de la nature géologique dans lequel il a évolué, dans lequel il s'est enfoui. Donc tout ça, ça va faire qu'il va y avoir des couleurs différentes. Donc ça, tout ça signifie forcément qu'il peut y avoir des variations dans les propriétés physiques, psychiques, spirituelles du bois fossilisé en fonction de tous ces facteurs-là. Mais en lithothérapie, on est parti du constat que le silicium, le silice, c'était toujours présent. Donc ces propriétés ont découlé. Mais ça veut aussi dire qu'en plus de toutes les propriétés qu'on va voir, qu'on va évoquer tout à l'heure et qui seront étroitement liées au silice et à l'énergie de l'arbre, eh bien forcément, il faut savoir qu'il y aura d'autres propriétés en fonction des minéraux qui se sont ajoutés au fil du temps. Donc au fil du temps, les minéraux remplacent les cellules du bois tout en préservant sa structure. Et c'est ça qui est chouette parce qu'on le voit essentiellement dans les tranches de bois fossilisées. Je vous en montrerai tout à l'heure parce qu'on reconnaît bien la tranche du bois, parce qu'on voit bien qu'il a gardé sa structure. On voit l'écorce qui est fossilisée. C'est vraiment magnifique. C'est pour ça que pour les propriétés du bois fossile, on va se baser donc essentiellement sur la présence de silice et sur toutes les énergies que l'arbre a traversées tout au long de sa transformation parce que je vous dis qu'il garde sa structure, ça reste du bois et tout ça, ça ressort forcément. On en parlera plus en détail tout à l'heure. On va regarder maintenant ces différentes couleurs. Donc vous pouvez le trouver par exemple, je vais vous montrer un galet très clair. On est dans du blanc, beige, marron. On va avoir des couleurs un peu plus foncées, enfin du rouge, de l'ocre, du beige, du blanc aussi un peu. On va avoir là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici il y a tout un côté vraiment brillant où là on retrouve un petit peu la présence du quartz. On voit en bas le côté violet. Donc ça c'est des galets un petit peu plus gros, on a des galets un peu plus petits. Voilà, avec d'autres galets, voilà qu'on peut, qu'on pourra tenir facilement dans la main lors d'une méditation. On en parlera tout à l'heure aussi. Et donc vous avez les tranches, alors polies sur deux faces ou sur une face. Là je vais vous montrer polies sur deux faces et vous allez voir les différences de couleurs qu'on va trouver. Alors il faut savoir que très souvent, on va retrouver des formes, on va retrouver des visages, on va retrouver des arbres, on va retrouver des animaux. Quand on les regarde vraiment de près, c'est incroyable. Là je vais vous montrer, ça c'est une face polie, donc cette face là n'est pas polie. Vous voyez, et à chaque fois on est vraiment sur des choses complètement différentes et je vais vous montrer le mien. Je l'aime beaucoup parce qu'il a un cœur. Voilà, et celui-là il est très très souvent dans ma poche. Alors le bois fossilisé, c'est une pierre qui est dure. Elle est entre 6 et demi et 7 sur l'échelle de mont. Ça c'était la petite aparté que j'avais oublié de vous préciser. Passons maintenant à ses propriétés. Alors les propriétés physiques pour commencer, qu'est-ce qu'on a ? Renforce les articulations, les os et les tendons, soulage l'arthrite et les rhumatismes. Alors ça c'est en partie dû au silice qui agit contre la déminéralisation, qui renforce les os en activant le métabolisme du calcium. Donc toute cette partie physique, vraiment on va retrouver ça grâce au silice. Sur le plan physique, on conseille souvent le bois fossile aux seniors pour prévenir des fractures, mais aussi aux enfants pour assurer une bonne croissance. Donc le côté physique, les fractures, les os, les tendons, l'arthrite, etc. c'est le silice. Sur le plan psychique, on voit « Disciple les fatigues chroniques, apaisant, sécurisant, stabilisant, favorise la tension, augmente la concentration et la mémoire, favorise la patience, aide au lâcher prise, dissipe les fatigues chroniques ». Je reprends sur le premier. Ça, ça vient aussi du silice qui combat l'épuisement et de plus son côté apaisant, sécurisant, stabilisant, ça aide aussi à diminuer la fatigue. Ce point-là, sécurisant, stabilisant, aide à diminuer la fatigue, c'est un mélange de l'action du silice qui stimule le bien-être intérieur et de l'énergie contenue dans le bois qui a en lui cette symbolique d'être apaisant, sécurisant, stabilisant, stabilisant avec ses racines. Et puis voilà, dès qu'on voit un arbre, dès qu'on voit du bois, ça respire un petit peu tout ça. Pour favoriser la tension, augmente la concentration et la mémoire. On retrouve l'action du silice qui lui agit sur les problèmes de mémoire, qui est un équilibre du système nerveux et penser aussi à ce bois qui a traversé des milliers d'années. La mémoire de la terre qu'il a en lui. Donc quand on favorise la mémoire, on part aussi sur cette symbolique de l'arbre qui lui a une mémoire de la terre qui peut aller jusqu'à des millions d'années. Favorise la patience. Le bois détient forcément en lui l'énergie de la patience. Il vibre patience avec tout le temps qu'il lui a fallu pour se transformer. La patience, on va forcément avoir cette énergie-là qui va nous être transmise. Parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup de patience. Aide au lâcher prise. Le silice nous aide à nous ouvrir à des idées nouvelles, à lâcher l'ancien. Et là, pensez encore à ce bois qui a accepté le fait de ne plus faire partie intégrante de l'arbre et qui a accepté de se transformer. Et parce que oui, le bois fossile, ce sera vraiment un allié de choix si vous êtes dans une période de transformation qui sera sûrement longue, comme toute évolution. Au départ, vous allez me dire, il n'a pas choisi de tomber de l'arbre, de quitter l'arbre, etc. Et d'être fossilisé. Mais il a lâché prise et c'est devenu quelque chose de magnifique. Sur le plan spirituel, on retrouve pierre d'ancrage aide à la méditation. Alors le bois fossile est bien entendu une pierre d'ancrage. Elle est reliée au chakra racine. C'est une pierre qui est douce en plus. C'est une pierre qui va donc vous ancrer à la terre. Je suis sûre que l'image de l'arbre et de ses racines est sûrement venue à l'esprit de beaucoup d'entre vous. Parce qu'on s'ancre évidemment avec le bois. Avec lui, vous aurez l'ancrage, vous aurez la connexion à la terre. Il va vous aider à ancrer les énergies et à équilibrer le corps physique. Donc l'ancrage, ça va vous amener quoi ? La stabilité émotionnelle. Le bois fossilisé, il peut aider à stabiliser les émotions, à favoriser la paix intérieure. Ce qui est essentiel pour maintenir un bon ancrage. Ça va vous amener l'équilibre énergétique. Le bois fossilisé, il aide à équilibrer les énergies du corps. En particulier celles qui sont associées au chakra racine bien évidemment. L'ancrage va vous aider à renforcer la confiance. Le bois fossilisé, il peut aider à renforcer la confiance en soi. A favoriser l'estime de soi. Et ça, ça peut aider à se sentir plus en sécurité, plus confiant dans sa relation avec la terre, dans sa relation avec soi, dans sa relation avec les autres. La libération des énergies négatives. Et oui, il y a ça aussi parce que forcément quand on est bien ancré, on a toutes les énergies négatives qui repartent vers le sol. On s'en débarrasse. Le bois fossilisé, il peut aider à ça, à libérer les énergies négatives qui sont stockées dans le corps pour nous aider à l'ancrage et à la connexion à la terre. Pour ce qui est de la méditation, donc en prenant un galet dans la main, donc que ce soit un plus gros galet ou un plus petit galet, on va se connecter à la sagesse et à la stabilité du bois fossil. Et la personne qui va faire ça en méditation, elle va pouvoir se sentir plus enracinée et plus centrée. Donc vous voyez le bois fossil, c'est vraiment un sacré allié pour notre bien-être. C'est pour ça que je l'aime tant. Mais il ne faut pas oublier d'en prendre soin comme tous les minéraux. Donc il faut évidemment le purifier et le recharger. Alors, ça se passe comment avec lui ? Certains préconisent de le purifier sur un lit de sel. Étant donné la diversité de minéraux qu'il peut contenir, personnellement, je préfère ne pas conseiller cette méthode qui est toujours risquée parce que le sel est très corrosif, donc on peut abîmer la pierre, sauf en l'air direct, bien sûr. Mais pour le bois fossilisé, pour le purifier, le plus simple, c'est de le tremper dans de l'eau. Si possible, déminéralisé ou de source. Ça, je vous le dis tout le temps, si possible. Et pour le recharger, vous pouvez le mettre sur une geode de quartz. Ça, c'est vraiment le plus pratique. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le mettre au soleil, je rappelle, au rayon doux du soleil. C'est important ! Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter et aimer. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !